Les jeunes quittaient la région et une mine qui avait existé était fermée et on sentait la région péricliter de plus en plus d'année en année. Sans le savoir, moi, c'est un peu de façon innocente, les gens trouvent que j'ai été visionnaire, mais j'ai été plus innocent que visionnaire. Sans le savoir, on lançait quelque chose de nouveau. À l'origine, Baie-Saint-Paul, on appelait ça le paradis des artistes. C'est qu'on venait travailler ici parce que la lumière était belle, parce que c'était champêtre, parce que c'était beau l'été, parce que c'était une petite communauté. Ce n'était pas une communauté artistique, mais il y a quelques artistes qui se retrouvaient ici et qui se côtoyaient. Encore, notre réputation, on va toujours l'avoir, notre réputation par rapport aux figuratifs, par rapport à la présence de peintres qui veulent faire, du paysage ici. C'est là, mais là, on allait beaucoup plus loin. On faisait élargir ça de beaucoup. Et ça, ça a été une retombée incroyable parce qu'il y a des critiques qui sont nées ici, des amateurs d'art, des personnes et des gens, des professionnels. Quelques années après, forcément, c'est long avant que les gens allument, c'était quelques années plus tard que les cafés-terrasses ont commencé à s'installer, les gîtes du passant, les auberges qui étaient plus ou moins enveilleuses ont vu leur clientèle s'améliorer. Et je pense que tout ça, sincèrement, est dû aux galeries d'art, aux symposiums et à la synergie qui s'est installée entre les deux. Je pense que ça a fait hausser la qualité de bien des choses ici autour du symposium. On voit ici, par exemple, des producteurs agricoles qui font des produits de créneaux, mais avec des artistes. La culture est devenue très, très, très importante. Et puis là, il y a eu un marché, économiquement, tout simplement. Il y a un marché qui s'est développé, un marché terrible. Il y a plusieurs galeries avec d'excellents chiffres d'affaires ici. C'est tout à fait impressionnant. Et puis ça, ça a amené un public, ça a ramené un public peut-être qu'ils ont redécouvert une région magnifique. Et puis ça, ça s'est pas arrêté là avec les bons restaurants, produits du terroir, tout ça. Puis ensuite, est revenu quelqu'un du coin qui est revenu ici, qui a eu l'idée d'acheter une montagne et puis de développer un centre de ski où tout le monde a le goût d'aller. On n'a pas de pétrole, on n'a pas d'or, on n'a pas de diamant. La seule richesse, c'est la beauté du paysage et le talent des artistes qui sont venus peindre ce coin-là. C'est bien évident que d'avoir un événement en or contemporain dans une municipalité de 7000 habitants, qui est quand même une municipalité assez rurale, assez traditionnelle, il ne faut pas se le cacher, qu'on puisse avoir un événement comme celui-là pendant, au-delà de 20 ans à l'époque, 25 ans, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Si par incidence et par conséquence le symposium a un effet de développement économique, tant mieux. Puis je pense qu'il l'a effectivement, mais les deux vont de pair avec une qualité d'un événement qui interpelle.